En 40 ans, le prix d'un giga de données est passé de plus d'un million de dollars à quelques centimes. Et ça, ça a changé beaucoup de choses et je vous explique pourquoi. Si vous travaillez de près ou de loin dans la data, vous avez certainement entendu parler des ETL ou des ELT. Et c'est normal, ils sont utilisés partout lorsqu'il s'agit d'intégration de données. L'approche traditionnelle qui est utilisée depuis des années, ce sont les ETL. L'idée derrière ça est toute simple, l'objectif ça va être de déplacer des données depuis un point A à un point B. Et ça, ça va donc demander de se connecter à des sources de données pour pouvoir les extraire. Ensuite, si besoin, de les structurer, donc de les modifier, de les transformer. Et à la fin, de les charger dans une destination. Et c'est exactement ce que vous avez derrière l'acronyme ETL. Pour Extract, Transform et Load. Extract, c'est-à-dire la collecte des données. Donc on va se connecter à différentes sources de données. Ça peut être des bases de données, des fichiers plats, des API. Puis on va les transformer pour les mettre en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc par exemple, retirer les doublons dans un jeu de données, changer un format, rajouter une colonne ou encore supprimer des données incohérentes. Tous ces traitements, généralement, ils vont être effectués dans une zone de transit. Et une fois que c'est fait, les données vont être chargées. Donc c'est l'étape du load. Et généralement, comme destination, vous allez avoir soit une base de données, soit un Data Warehouse. Ce qui va permettre typiquement de pouvoir ensuite exploiter les données pour créer des reporting. On retrouve généralement les ETL dans des architectures BI. Parce qu'ils sont particulièrement adaptés à la manipulation de données structurées. Et voici un exemple avec les sources de données qui sont collectées, puis transformées par un ETL avant d'être chargées dans un Data Warehouse. Concrètement, derrière l'appellation ETL, il existe un certain nombre de solutions sur le marché et qui sont généralement utilisées par des Data Engineers ou des Analytics Engineers. Parmi celles qu'on croise le plus, il y a notamment Talent, Informatica, SSCS ou encore Côté Cloud, Azure Data Factory ou AWS Glue. Bref, il en existe un paquet qui peuvent être open source ou non, cloud ou encore on-premise. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une nouvelle approche avec les ELT ? C'est notamment par l'arrivée du cloud. Comme je vous le disais en intro, les coûts de stockage ont été divisés par 50 millions sur les 40 dernières années. Et ça, ça a eu un impact significatif sur les architectures, notamment dans l'ère du Big Data. Et c'est parce que les environnements ont évolué que les ELT ont vu leur essor. Vous l'aurez remarqué, par rapport aux ETL dont on parlait tout à l'heure, avec les ELT, on a les lettres L et T qui sont inversées. Et ça, ça signifie tout simplement que les transformations ont lieu après le chargement des données. Donc on fait l'extraction, puis le load, le chargement dans la destination, et enfin les transformations. Avec le E2 Extract, on a exactement la même logique. On va aller se connecter aux différentes sources de données qui nous intéressent pour pouvoir extraire ces données. Puis intervient directement le load, le chargement des données, généralement dans un Data Lake. Et dans ce type d'architecture, vous allez souvent retrouver comme techno Amazon S3, Azure Blob Storage ou Google Cloud Storage. L'idée ici, c'est de stocker les données sans attendre pour pouvoir les rendre à ces sites le plus rapidement possible. Et du coup, ce qu'on stocke, c'est des données brutes. Et un cas d'usage classique, c'est d'avoir des Data Scientists qui vont récupérer ces données brutes pour ensuite les travailler, les analyser et pouvoir notamment entraîner leur modèle. L'avantage avec cette approche supportée par le cloud, c'est que vous allez pouvoir profiter d'une forte élasticité et avoir la possibilité de stocker des volumétries de données quasi illimitées. Un autre avantage, c'est que ça va permettre de siloter les charges de travail dédiées au chargement de données et aux transformations. En cas de défaillance sur des transformations, on ne va pas impacter le chargement des données et donc la disponibilité de celles-ci. Et du coup, une différence par rapport à ce qu'on disait entre les ETL et les ELT, c'est que dans les ETL, on va avoir les transformations qui vont être faites dans une zone de transit. Alors que côté ELT, elles vont être faites à l'endroit où sont stockées les données. Et autant je vous disais qu'un ETL est adapté pour pouvoir manipuler des données structurées, autant un ELT peut gérer des données structurées, non structurées ou semi-structurées comme des documents ou des images. Du coup, en termes de solutions OELT, on retrouve souvent Fivetran, Stitch, Matillion ou encore Airbyte. Et sur le volet des transformations, vous entendrez sûrement parler de DBT qui est basé sur le langage SQL. Et ces outils sont des briques clés dans les architectures modernes d'Atastack. Sur ce, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous dis à très vite sur Datasaito. Ciao ! Sous-titrage ST' 501